Présentez les condoléances aux familles éplorées. Présentez ces condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais. Souhaitez prendre rétablissement à ceux qui sont blessés. D'ores et déjà, je voudrais dire que toutes les dispositions étaient prises par le chef de l'État pour que nos compatriotes blessés soient traités dans les meilleures conditions possibles. C'est ainsi que, dès la survenance de l'accident, les services de sécurité, les services de santé se sont mobilisés avec très grande rapidité pour porter secours et assistance. Un avion était prépositionné à Dakar. pour pouvoir venir récupérer les autres malades si le besoin se fait ressentir. C'est un accident où il y a eu 49 victimes. 19 sont décédées sur le coup. 3 ont été transférées vers Saint-Louis, des blessés ont été transférés vers Saint-Louis. Les autres sont prises en charge ici, à Lougal. Tout cela montre la pertinence des mesures qui ont été prises. Entre autres, nous avions demandé que les transformations que subissaient les véhicules de transport soient stoppées. On l'a revu aujourd'hui, c'est un cas dont la carte grise permettait de prendre 32 personnes. Il y avait 15 personnes de plus, soit 47 personnes. Les deux étant dans le camion. Rien ne l'explique. L'objectif du gouvernement est de sécuriser les voyageurs. C'est le seul objectif que le gouvernement a. Aujourd'hui, je pense que nous avons dépassé toutes les limites. Et il est de la responsabilité du gouvernement de mettre en œuvre ces mesures. Bien sûr, nous sommes très ouverts. Le ministère des Transports ou moi-même, au niveau de la primature, nous sommes disposés à engager toutes les discussions nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures.